Si je vous dis, retour vers le futur, cinquième élément ou Harry Potter, vous me répondez ? Magie, voiture volante peut-être. Bingo ! Fini la fiction et la magie, les véhicules, voitures qui volent, c'est une réalité, ou presque en tout cas. Au Royaume-Uni, Air One, le tout premier aéroport vertical au monde, a été inauguré lundi à Coventry, c'est dans le centre du pays. Et Maude Descamps, l'autre pays européen à la pointe de cette technologie, c'est la France. Oui, c'est le secteur sur lequel les industriels misent pour les prochaines années. L'aviation basse altitude, c'est-à-dire à moins de 300 mètres du sol. L'objectif est de développer des aéroports verticaux qui accueilleront à la fois des taxis volants pour le transport de personnes, par exemple des hommes d'affaires qui voudront rallier l'aéroport de Roissy depuis la Défense en seulement quelques minutes. Même si cela restera un marché de niche, prévient un spécialiste du secteur, il y aura surtout un gros marché pour les drones qui transporteront de la marchandise. Certains le font déjà, notamment dans le domaine médical, explique Joyce Abou Moussa du groupe Aéroports de Paris. C'est le Covid qui a vraiment déclenché ce cas d'usage-là l'année dernière, avec des premiers transports de tests sanguins et de kits Covid, avec des opérateurs de drones avec qui on avance aussi en Ile-de-France, notamment pour venir effectivement défricher ce marché et ces nouveaux cas d'usage. À l'avenir, ces drones pourraient transporter des organes pour des greffes urgentes ou encore des défibrillateurs. Plusieurs aéroports verticaux devraient voir le jour en France, il y en a déjà un à Pontoise dans le Val-d'Oise. Les industriels du secteur tablent sur des mises en circulation d'ici 2030, le temps qu'un cadre réglementaire, notamment qu'un code de l'aviation, soit mis en place. Il faudra faire attention effectivement au code de l'aviation, au mode décor du service économie d'Europe. Voilà, on a hâte de voir ce que ça donnerait des embouteillages aériens.